... qui peuvent être signataires d'un groupe d'évaluation conseil, d'un groupe d'évaluation municipale. Moi, je manque de l'ordre des évaluateurs privés du Québec, qui sont un type professionnel, comme des contacts des infirmières, des notaires. Puis, c'est un geste qui est exclusif à cette profession-là. Quand les membres regardent comme ça, ils sont soumis à des normes de pratiques professionnelles. Il y a des normes de pratiques professionnelles qui existent strictement à l'évaluation municipale, qui est respecté, donc qui est aussi sujet à un peu de déontologie, la façon de se comporter, de se réglementer, de parler, etc. Il est soumis à l'inspection professionnelle. Si je venais, il y a des tribunaux d'âge, il y a un syndic qui peut le répartir dans le cabinet, il y a des filles avec toi aussi, je m'aurai sur tout le monde personnel aussi. Ça fait qu'il y a déjà une partie de règles professionnelles dans l'ordre de l'advocation. L'autre série de règles, évidemment, c'est celles-là qui viennent par la loi sur la fiscalité municipale, donc, évidemment, dans ça, vous allez trouver toutes les définitions. C'est quoi la valeur, c'est quoi l'ordre d'évaluation, qui est évaluateur, c'est quoi l'immeuble? Ça semble simple, mais c'est assez important quand même qu'est-ce qu'il y a des immeubles aux autres. C'est quoi un propriétaire, qu'est-ce qui est portable aux autres, qu'est-ce qui est évaluable, qu'est-ce qu'il ne l'est pas, comment est-ce qu'on constitue les unités d'évaluation, etc. Ça, c'est dans la loi. Il y a des articles de loi qui permettent au gouvernement aussi d'adopter les règlements. Les règlements qui sont un peu plus techniques, qui vont venir dire, par exemple, comment faire la réglation, comment procéder aux visites, comment relever et donner, quoi mesurer, quoi calculer, sur quel formulaire. Ça, c'est l'événement. Le contenu du rôle d'évaluation, le contenu du dossier de propriété. Ça, c'est dans le règlement. Il faut changer les règlements, les émettre, les modifier, en ajouter, en enlever. C'est un petit peu moins régile qu'à aller loin dans le fait. C'est un petit peu plus sauf, mais c'est en même temps beaucoup plus technique. Il y a un des règlements qui force les évaluateurs alliés à utiliser le manuel d'évaluation fonciale privée. C'est le manuel de près de 3700 ans. C'est tout informatisé maintenant. Et encore plus, le manuel dit à l'évaluateur comment travailler en détail, comment mesurer une raison, comment classer ça, comment noter les comptes aux âmes. J'en ai un exemple d'un outil de propriété pour vous montrer, c'est le cadre. C'est strictement pour vous expliquer que ce que je vous présente aujourd'hui, puisque ce processus-là, c'est provincial. Ce n'est pas la recette, c'est du texte. C'est vraiment quelque chose qui se fait. Ça serait la même affaire si c'était négocié. Je vais le faire et vous aimeriez vous en faire dans la présentation. Celle-ci étant dit, on va tomber dans l'autre définition. Celle-là qui est aussi importante dans le choix, sinon plus, l'article 43 de la loi. La loi, c'est la fiscalité médicale. Si on le regarde ensemble, je pense que c'est le texte écrasse niveau pour qu'on puisse le lire, mais je pense qu'il y aura la peine de s'y attarder parce que c'est définitif dans la forme de ce qu'est la valeur. L'évaluation, c'est estimer la valeur, c'est trouver la valeur d'un lieu, d'un minimum. C'est défini dans la loi. On disait tantôt qu'il faut inscrire sur le pôle. Si je reviens, je vais vous passer vite. Le rôle arridique, la valeur, la fameuse idée, c'est les évaluations municipales, on doit retrouver là-dessus la valeur de chaque unité d'évaluation sur la base de sa valeur réelle. Une unité d'évaluation, c'est un compte de base. C'est une propriété. Ça peut être un chalet, ça peut être une maison, un autre appartement, un immeuble austriel, etc. On doit mettre sur le rôle la valeur de chaque unité d'évaluation sur la base de sa valeur réelle. Sa valeur réelle propre, sa valeur personnalisée, sa valeur individuelle. Il faut trouver la valeur de chaque maison en tout cas. Chaque terrain, chaque terrain à bois, chaque flamme, chaque usine, chaque commerce, chaque condo d'environnement, chaque chalet. Individuellement. Quelle est la valeur de ce qu'il y a? Ça, c'est le mandat qu'on a qui nous vient à l'article 42 de la loi. On doit mettre ça sur le rôle. Puis après ça, la définition de la valeur réelle, c'est quoi? La valeur réelle d'une unité d'évaluation, par exemple, d'une maison, c'est ce qui est plus courant, c'est ce qui est plus intéressant aussi pour les gens en général. On dit la valeur réelle d'une unité d'évaluation est sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence. Ça, c'est vraiment une thèse intérieure de la loi sur la fiscalité municipale. C'est le législateur directeur. Puis là, on dit, on dit c'est quoi la valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence. Puis là, on dit ici une petite virgule, on dit soit le prix le plus probable qui peut, le prix le plus probable qui peut être payé lors d'une vente de gré à gré dans les conditions suivantes. La valeur d'une unité, c'est le prix de vente qu'on aurait si on le vendait. C'est bel et bien écrit comme ça. Ce n'est pas une invention technique, tu sais, c'est dans la loi. Le prix le plus probable qui peut être. Si on vendait l'immeuble à une date donnée, quel prix, quel équivalent notre père en tirerait tant si on décidait de le vendre? C'est ça la valeur d'une unité. Ce n'est pas son coût de construction. Ce n'est pas sa valeur sentimentale. C'est le prix qu'on aurait si on le vendait. C'est ça le mandat qu'on a quand on fait l'équilibration d'un rôle comme ici qu'on a fait en 2023 avec une nouvelle. Il fallait trouver le prix de vente le plus probable de chaque propriété d'invitalité. Puis on a fait ça, ça a duré un an, on a commencé ça à la plupart en 2019, on a déposé en 2021, on a déposé l'autre en 2021. Là, je vous présente aujourd'hui. Le prix qu'on aurait si on vendait. Il faut vraiment se mettre dans ce monde-là. C'est pour ça que je vous ai parlé au début, que je vous présenterai le résultat d'une étude de marché, du marché monivie. Il faut faire une étude de marché pour être capable de prédire le prix de vente le plus probable des immeubles. On a analysé le marché monivie et vu qu'il y a des vêtements dans le secteur. On a tiré des conclusions, des paramètres, des indices, des prix moyens, des taux limitaires, de vente, de vente, etc., pour exporter ça, extrapoler ça aux immeubles qu'on a évalué. C'est ça qu'on a fait essentiellement dans le processus d'équilibration. On cherche le prix qui peut être payé dans une vente de gré à gré. Dans une vente normale, c'est ça que ça veut dire de gré à gré. C'est que le vendeur et l'acheteur veulent, désire respectivement, vendre et acheter une unité d'évaluation, pour prendre l'exemple d'une maison, mais ils ne sont pas obligés. D'exemple ici, il faut faire une nouvelle demande sur la maison, quand il y a une agence de meubles, il dirait que je ne suis pas payé, je mets le bancaire, je ne suis pas forcée, je ne suis pas en payée, je ne suis pas appropriée, ce n'est pas une reprise de finances, ce n'est pas un divorce, il n'y a pas de rien qui ne me plaît pas. C'est le contexte normal, je veux vendre ma maison, je place ça avant. Le vendeur et l'acheteur veulent vendre et acheter, mais ils ne sont pas obligés. Et, en plus, les acteurs de la transaction, le vendeur et l'acheteur, sont raisonnablement informés de l'état de la maison, donc avec la question adverse, ils sont raisonnablement informés, pas parfaitement informés, mais raisonnablement informés, de l'état de qualité d'évaluation, de l'usage qui peut le plus probablement en être fait, et des conditions du marché immobilier. Il faut prédire dans le prix qui se paierait dans ces conditions-là. C'est le prix qu'on aurait, comme le prix normal, on aurait l'ordre du vendeur maintenant. Évidemment, quand on fait l'étude de marché, on a accès aux transactions qui sont ici sur le territoire, puis c'est à nous, imaginez votre ministre de Banque, sur un tableau officiel ou n'importe comment, puis c'est à nous de faire le ménage des transactions qui ne répondent pas à cette définition-là. C'est à nous… Père, père, mère, fils, frère, etc. Quand on sait que ça peut avoir d'influence sur le prix, on ne considère pas ces présentations. On les enlève, ça ne fait pas partie de l'étude de marché. On les étudie dans le marché, mais on ne les retient pas pour compter. On dirait que c'est aussi un prix normal. S'il n'est pas un prix normal, il peut y avoir des considérations autres que juste le prix d'être négocié. C'est le cas d'un divorce, c'est la même chose. Partage de patrimoine familial, on peut convenir d'un prix montagné. On n'est pas parti. Les erreurs, ça s'est discuté totalement. La garde des ventaires, les pensions grecques, etc. Ce sont des prix qui ne sont pas normalement représentatifs d'un résultat normal de négociation. Les reprises de finance, les banques, les caisses prennent des immeubles pour non paiement. S'ils veulent, sans principe, recouvrir leurs créances, couvrir les potets, et de ne pas nécessairement faire de l'argent avec la commande. Parce que les ventaires, normalement, ils ne répondent pas à cette définition-là. Quand on dit, là, l'usage de coûts probablement d'être faits et des conditions du marché immobilier, on peut faire aussi référence à cet état qui investirait, si l'entreprise nous voulons, c'est en gros, c'est à voir d'un coup de s'endapte. Imaginez, je ne sais pas moi, un touriste qui aimerait visiter le secteur deux jours, tourner avec le coin, puis il va sur internet, acheter la première maison du Nord, où lui, qui est habitué de papier, je ne sais pas moi, c'est un gars du thésar ou n'importe quoi, puis il a fait une délisoire, absolument pas connectée, il n'a pas vu les photos, rien. Puis là, cette banque-là, elle est vraiment plus chère que les autres, c'est quelqu'un qui n'est pas connaissant des conditions du marché immobilier de la région. Cette banque-là, on va la rejeter ici. Tout ce qui est fait avec les reptos, avec l'affaire des cordets, toutes les maisons remontées au plateau. Oui. Oui. Comme ça, on a juste un énorme des voisins, ça vaut peut-être pas 300 000, on a vendu ça 815 000. Tu sais, puis je me rends même, là, on a défini d'abord de ménage, soit après, c'est la date. Ça, ça, c'est ce qu'on a fait de ménage, c'est important de parler. Pour la définition de ça-là, les ventes normales, dans les conditions normales, il y a des membres qui servent un peu ce qu'ils font. Puis s'il y a un peu de ménage, on ne peut pas la passer. Ah, bien, comme je vous dis, là, ça, c'est à nous autres, d'abord de ménage, c'est quand même le plus objectivement possible. Qu'en passe? Là, c'est là qu'on voit l'importance de la date. Puis il y a beaucoup de dates là-dedans, je vais en parler beaucoup de dates là-dedans, je vais essayer d'y aller le plus tranquillement possible. C'est simple en même temps, genre, j'en dis tellement que… Fait qu'on vous parle d'un nouveau rôle qui commence en janvier 2003. Ça va, il est posé officiellement à trouver par l'administration d'après l'administration, il va en parler en vigueur en janvier. C'est un rôle prienal au Québec, ce sont des rôles prienaux, c'est-à-dire qu'il dure trois ans. Le rôle précédent, celui qui finit en 2022, il va durer trois ans. Bien, c'était un rôle prienal simulé aussi, il a commencé en 2020. Ben, il va durer en 2022, puis on fait 23, 24, 25, il va durer trois ans. Parcoups, pareil au Québec. La date de marché, la date à laquelle on évalue les maisons, la date d'évaluation. Parce que c'est en plan, les photos finissent, là, c'est-à-dire. Quel prix qu'on aurait, si on rarrait, à quelle date? C'est aussi défini dans la loi sur la fiscalité municipale. On est rendu à l'article 46 de la loi, 42, 43, 44, 45, etc. 46, ça, c'est la date d'évaluation. C'est tout le temps 18 mois avant que le rôle commence. Je ne sais plus s'en rappeler que ce n'est pas le prix de 20, mais c'est ça, la règle. Le rôle commence en janvier 2023. La date d'évaluation, c'est le 1er juillet 2021. Ça, c'est la règle à laquelle on a à apprécier les conditions du marché. Comment ça se payait? Ça fait de nous dire les raisons en juillet 2021. Il n'y a rien dans la loi qui dit que ça, il n'y a pas eu d'amendement qui dit « faites pas drôle quand il y a la commune ». C'est pas sûr. La loi, c'est clair, c'est assez vital. Évidemment, on sait ce qui s'est passé. C'était dans le marché immobilier haussier qu'on a connu. Pensez pas à cet été, l'été passé. Commence que ça se payait. La pandémie a commencé en masse. Il y a eu plein d'informations. On a passé l'été. Il y a eu des confinements. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Engouement pour l'immobilier. Pour toutes sortes de raisons sur cette ville. Voyages qui étaient sur pause. Construction qui était compliquée. Prix des matériaux à la hausse. Entrepreneurs plus ou moins disponibles. Problèmes de… pas d'alimentation mais de distribution. Il faut être capable d'avoir ton stock. Il faut être capable de construire. Rarté des entrepreneurs. Rarté des matériaux. Coups de construction à la hausse. Les gens qui veulent avoir une maison. Qui veulent « je cherche un magasin de propriété ». En général, se rabattent dans l'existence. Dans une propriété existante. Qui dit « malheur privant ». Ça fait nécessairement intervenir les notions d'offres et de demandes. On peut vraiment, je pense, assez facilement aujourd'hui. Ceux qui ont suivi ça un petit peu. Concevoir qu'au 1er juillet 2021. La demande était plus forte que l'offre. Ils avaient tendance à prévalementer les plus payés. On est dans ce contexte-là. dans le niveau-up 2023. Puis, ça vient de l'année. Là, on n'a pas le choix comme des cadeaux. Il faut travailler avec une transaction qui était faite autour du 1er juillet 2022. L'ancien rôle, 20, 21, 22. Il va finir en décembre. Lui, il était basé sur les conditions du marché d'un avril à 1440. Donc, le 1er juillet 2018. Ça faisait trois ans, ces cadeaux-là, de mise au niveau des valeurs, des tubes de marché, de mise à niveau, comme au niveau des prix de vente. Ça faisait trois ans que ça avait fait. L'équilibration datait d'il y a trois ans. À la fin, quand je vais vous parler des résultats, des variations, vous pouvez regarder en mémoire. Je me le répète souvent parce que c'est la situation qui est assez importante. Il faut comprendre que les changements, c'est en trois ans, ce n'est pas en un an. C'est sûr que vous allez regarder votre compte de taxes d'année passée, vous allez regarder votre compte de taxes de cette année, vous allez voir que la valeur est différente. Il faut se rappeler que ce n'est pas en un an, que c'est en trois ans. Parce que l'ancien rôle, c'était le reflet du marché du juillet 2019. Puis 2023, 2024, 2025, c'est basé sur le juillet 2021. Trois ans après. C'est 18 mois parce que ça prend un peu près un an que c'est grand nombre. Je vous ai dit qu'on a commencé comme à l'automne 2021. Bien évidemment, les ventes, quand il y a été faits, on peut les analyser, les étudier aussi. C'est ceux qui nous révisent dans la loi. On travaille à peu près un an là-dessus, un peu près de moins de temps que ça, puis ils font ça autrement. Nous autres, on commence toujours à peu près à l'automne, puis on dépose autour du 15 septembre. On analyse le marché, on fait la révision du rôle complet, puis on est sur l'automne, puis on s'est allumé cette année. C'est pour ça que ça prend à peu près un an. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage comme ça. Dès que le rôle est déposé cet automne, puis il va entrer en vigueur en 2023, il est déjà mécanique dans le temps. Ce n'est pas des valeurs de 2022 qu'il y a là-dessus, ce n'est pas non plus des valeurs de 2023, c'est des valeurs en affixe au premier juillet 2022. Il est déjà, vous n'avez pas pu ajouter, mais il est déjà décalé par l'effet du temps. Puis nous autres, c'est à cette date-là qu'on sait le faire. Ça ne va pas. Ça ne va pas pour ça. En fait, non, c'est un rôle triennal, basé sur juillet 2021. Le précédent, c'était aussi un rôle triennal qui était lui basé sur juillet 2022. C'est un rôle triennal. Ça fait de l'ordre. Ça va. Bon, comment ça marche? Là, je vous le dis, ça enlève les oeufs. Les dessins sont lettres, tu sais, vous, qu'il a fait. Puis c'est vraiment un exemple qui est tiré par les cheveux. C'est arrangé qu'il y avait des rues, mais c'est juste qu'il y a juste un petit peu la vie. C'est un peu de bois, c'est comme ça. Des petites maisons. Genre une rue, là, ici, à Papillonville, quelque part dans le secteur, un peu urbanisé, là. Accaduque et Groupe, Asphalté. Cinq petites maisons identiques. Construites par le même entrepreneur. Tout pareil. Il y a quatre tarantes, 20 étages, plein de véniles, dans l'eau de la salle. Il y a des flancs dans la police. Il y a des flancs dans le chaux de bois frais. Cuisine, salle de bain, des gens à coucher. C'est bon. C'était là-bas. Puis là, bien, ces cinq propriétés-là, ils ont été construits ici, pour moi, en 2000, peu importe. Puis, en 2021, ça part comme au printemps, avant la date d'évaluation, il y a trois propriétaires qui décident de tester le marché, hein, de vendre la propriété pour différentes raisons. Ils font affaire avec un agent du Google, Renax, dans cet exemple-là, pour ne pas faire de publicité pour rien, mais c'était un exemple. Il y en a trois des cinq qui décident de vendre leur propriété. On le sait, c'est arrangé que le bain des rues, c'est des voisins gonflants, les gens sont tous identiques. Ça fait qu'un, il y en a, c'est comme une porte, l'autre a fait deux aussi. Ça, on laisse les planchers, l'autre a fait deux aussi. Ils sont encore tous identiques, quelque part au printemps, du bain des rues. C'est tout à fait une famille, maintenant. Évidemment, on ne demande tout le même prix. C'est un terrain. C'est des terrains, ils sont assemblables. Tu sais, la cour à l'ouest, 50 par cent, ça ne se peut pas. Mais donc, ça se peut. faire un exemple. Ça fait que là, il manque 210 000. Puis là, évidemment, comme par magie, 1er juillet 2021, arrive aussi la partie de l'arrivée. Les trois réussissent à vendre. Là, je vous fais grâce au contexte actuel, des sources en charge, ce genre de... Mais je vous fais un exemple. L'immeuble se vend 200 000, 200 000, 200 000. Trois acheteurs différents. Ils ont passé par le processus, ils ont plus nul d'annoncer qu'on voulait un bancal, ça arrive sur la plab posso-re hair, Il s'est négocié quelque chose, ça s'est closé à 200 000 et tout, pas maintenant pareil, trois vendeurs différents, trois achetants différents. Celle-là se vend 200, celle-là 200, celle-là 200, celle-là, celle-là n'a pas de vendeurs. Au sens du raisonnement de l'évaluation foncière, en toute probabilité, pour nous, les évaluateurs, la valeur de ces propriétés-là, c'est 200 000. Parce que si ça avait été elle, puis elle avait été vendue pour vous les trois autres, en toute probabilité, on pense qu'il aurait été capable d'avoir 200 000 et nous autres aussi. C'est des maisons qu'on appelle comme, puis on les compare à un oubli objectif, un oubli commun sur le marché, dans un contexte normal. Dans la présentation, explique-toi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est un exemple, peut-être avec l'eau-parfille, on dirait, dans ce secteur-là, les maisons, c'est 200 000. Dans l'hôtel, si on trouve pareil, comme ça, c'est 200 000, on ne peut pas trop se compter. Cette rue-là, ce pâté de maisons-là, on appelle ça éventuellement, dans notre présentation, une unité de gosinage. C'est comme un sous-ensemble, un paquet de propriétés homogènes, puis c'est ça qui fait la base de la segmentation de l'étude de marché. C'est assez simple, c'est ça le travail d'évaluation, dans le fond. L'article 46 de la Loi, il y a de 18 mois, c'est ce texte-là. Je vous en fais rare, c'est du jargon d'avocat, mais c'est ça que ça veut dire. Depuis tantôt, moi, je vous parle d'équilibration, l'étude de marché, la revision des valeurs à chaque 3 ans, chaque step de 3 ans. On met une valeur au niveau, selon ce que ça se paye. Entre ça, il y a un processus continu bien de vous qui tourne tout le temps, qui est alimenté par le marché immobilier et les activités sur le territoire. Puis ça, ce boulot-là, est géré par notre équipe, ici, au bureau de Solitaire qui a fait une nouvelle. Puis c'est là qu'on fait les mises à jour des dossiers descriptifs des immeubles. On a un dossier d'évaluation sur chaque réseau de fait une nouvelle. Puis d'ailleurs aussi, c'est avec ça qu'on sait, par exemple, que nos propriétés sont encore plus pareilles. Parce qu'on a un descriptif, comme un formulaire, qui dit comment c'est fait. Puis ça, c'est tenu à jour quand il y a des événements qui se produisent dans le secteur. Ça fait que ça, c'est des autres gestes ponctuels qui sont faits en évaluation. Il y a une équilibration à chaque 3 ans. On met les valeurs au marché. Mais les valeurs de quoi? Le bien qu'on a évalué, il est décrit dans des formidaires, qui sont imposés comme règlements qui forcent l'évaluateur à utiliser une nouvelle l'évaluateur à l'évaluation. Puis ça, là, ces dossiers-là, ces descriptions, ces formuleurs-là, sont mis à jour dans les deux autres grands gestes, séries de gestes qu'on a faits en évaluation municipale. Ce qu'on appelle le maintien d'inventaire, donc la visite systématique des propriétés, et le processus de tenue à jour des rôles. C'est comme deux, c'est une notion de ça. Le maintien d'inventaire, d'accord là, 36 heures de la loi, c'est ce qu'on appelle une visite systématique des propriétés. On doit visiter les maisons où ils vont mettre leurs dossiers d'évaluation à jour au minimum une fois à chaque 9 ans. C'est dans la loi. Il y a des dates, là. On ne peut pas dépasser 9 ans. Quand ça fait 9 ans, il faut retourner voir la maison pour s'assurer qu'il est encore conforme à la description qu'on en a dans nos cartons, dans nos caméras. Il y a des dates d'évaluation dans chaque, des dates de visite dans chaque lieu aussi, puis on sait qu'en fait, c'est dans le cas qu'on est rentré, puis on sait que dans 9 ans, il faut retourner. Les immeubles sont visités au moins une fois à 9 ans, puis c'est là qu'on a à jour la description technique. C'est là qu'on sait que les maisons, comment elles sont faites. Puis c'est ça, après ça, on prend cette description-là, puis on dit « Ah, voici une belle maison, quatre côtés véniles, une maison de faim, etc. » Comment est-ce qu'elle se vendrait maintenant au 1er juillet 2021? Après ça, comment est-ce qu'elle se vendrait au 1er juillet 2024? Une fois aux trois ans comme ça. On l'a fait en juillet 2018. On fait ça en équilibration, en évaluant ce stock d'immeubles-là, qui est décliné dans le dossier, puis qui est tenu à jour par le 21e inventaire. Une visette sur place, une fois au Réval. Je dis ça parce que c'est souvent les grenards qu'on se fait dire. « Ah, ça me fait qu'ils viennent d'évaluer ma maison, ça a monté 20 %. » Je n'ai jamais vu quelqu'un rentrer chez nous. Je n'ai pas mis de l'évaluant. Ça peut être plus vite de l'avant pour l'établir. Ça peut être le vendeur que l'a reçu sur l'évaluant. À chaque trois ans de travail, là, vous ne le voyez pas. Je ne suis pas rentré dans chaque communauté de Papineauville pour faire l'évaluant. C'est une étude de marché, une analyse des ventes, une production d'indicateurs, de paramètres qui nous aident à trouver le valeur de ce kit-là, de cette description de maison-là. Comment ça se développe? C'est sûr qu'on a fait cette année. Et ce n'est pas nécessairement parce que les travaux ou les changements physiques à lui-même, c'est l'effet du marché dans le temps, la nouvelle date d'évaluation. Comment ça se développe dans la nouvelle date d'évaluation? C'est ça qui explique le changement d'évaluation, la nouvelle date d'évaluation. Je ne sais pas. Les dossiers techniques qui décrivent les raisons, ça se tient à jour au moins une fois tout les 9 ans, puis dans l'autre cas, tant de processus de tenue à jour qui est un processus continu. Ça se fait tout le temps. Mais il y a quoi, là, dans ces opérations-là? Ça se fait tout le temps. Ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 12 ans, mais pas de l'arrêt. C'est en continu. Puis ça, encore là, l'article 174 de la loi. C'est l'article qui est toujours en train de me dire. L'article des tenues à jour du rôle. Imaginez le rôle, il est déposé, il dure 3 ans. S'il n'y a pas un événement prévu à l'article 174, les valeurs, on les change pas. Elles sont fixes pendant 3 ans, c'est un rôle préalable. La tenue à jour, c'est quand il y a des changements à la prescription des raisons. On peut corriger le rôle qui est déjà déposé et se poser à durer 3 ans. S'il n'y a pas un événement à deux, ce produit, on ne touche pas à ça. Ça reste là. Que ça soit stable. Stable pour la ligne, stable pour le configuraire. Tout le temps de voisins à l'article. Sauf pour ceux qui vendent ou achètent des propriétés. D'ailleurs, il faut changer le nom du propriétaire sur le goût aussi. Il faut aller voir la maison parce que c'est une vente. Ça nous sert à l'habitude de marcher pour le prochain rôle du coup. Les ventes de 2022 et 2023 vont servir le rôle 26. Les ventes que l'on devait analyser, c'est 2021. Les autres heures sont passées sur le goût. Le prochain rôle, lui, on va se passer, c'est la prochaine vente qui s'en vient. Opération cadastrale. Imaginez un grand terrain, c'est quoi, mon arrière là-bas. Puis, le propriétaire est de suite. Il calasse, crée les lots, projette les chemins. Il développe son terrain. Il rend son terrain disponible à la vente au détail. Donc là, l'immeuble est modifié. Ça donne le droit à l'évaluateur de corriger l'évaluation pour cette raison-là. Quelqu'un demande un permis. C'est comme une clé, c'est comme un indice qui dit à l'évaluateur, il va y avoir des travaux à l'évaluation. Tu peux en faire un permis à jour ponctuel pour la valeur cognitive de ces travaux-là. Exemple, si on a permis de changer les envoies de cuisines, l'évaluateur retourne, corrige l'évaluation. Valeur de juillet 2021, 200 000, on rajoute une cuisine neuve. On a augmenté le surplus. Une ancienne cuisine, je sais pas, on avait la quinze mille. Une nouvelle à la trente mille, on rajoute quinze mille. On a fait une rémunération. C'est tout le temps en valeur de 2021. Tout le monde a duré zéro à 2022. 2020, 2021, 2022, quand on faisait d'autres jours, c'était en valeur de 2018, tous les changements qu'on faisait. Les garages, les sous-sols finis, les agrandissements, tout le temps en valeur constante à la date de référence. Ça, c'est ce qui ouvre la porte aux évaluateurs pour faire des changements de valeur. Sinon, ça aurait généré pendant trois ans la durée du rôle de client. La durée de déposer, fini. On corrige que les dossiers qu'ils pensent par ce processus. Bon, si on installait, par exemple, l'accusé qui bouge sur une rue, on faisait un beau développement, ça donne une loi à l'évaluateur de faire la valeur des terrains. Un changement de zone art, c'est prévu. C'est un événement qui donne une ouverture à refroid des régulations municipales. C'est un terrain résidentiel, des régions commerciaires. Il y a une autre possibilité de développement. C'est un autre gré. C'est un autre marché. C'est une autre possibilité. La valeur peut avoir changé. On a le droit de refaire cette évaluation. C'est les six éléments les plus courants. Il y en a 20 dans la loi. C'est un peu moins courant. Ça fait que ça va. Ça, on tire les dossiers à jour. La description technique dans ces événements-là. Et sinon, s'il n'y en a pas, on visite au moins une fois aux nouvelles. C'est comme ça que la correction d'une description se fait. L'équilibration en tant qu'à elle, c'est une étude de marché. C'est prévu encore là dans l'article 46.5 de la loi. Ça a dit dans le fond qu'il faut ramener les valeurs à un niveau qui ressemble aux prix qui sont payés sur le territoire de la municipalité de la loi. Éliminer le plus possible les écartes entre le prix, les prix transigeés sur le marché et les valeurs inscrites au rôle. Après le découvert d'un rôle, les valeurs ressemblent à ce que ça se paye maintenant sur le territoire ou à ce que ça se paye aujourd'hui en 2021. Tandis qu'à 2018, c'est-à-dire à la fin 2022, la fin du revenu, le prix par rapport à 2018, il commence à être loin. Tandis que là, maintenant, c'est contemporain avec le nouveau rôle. Les valeurs ressemblent au prix payé maintenant. Donc, ça se fait en trois ans. Il y a des exceptions qui permettent aux municipalités qu'on pourrait signer l'habitat de faire le rôle aux six ans. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. La dernière fois que le rôle avait été fait pour Patrymobil, ça avait été à l'occasion 2020 avec les 1.22. La date de marché était le 1er juillet 2018. Je pense que je vous ai dit à peu près cinq fois à date. Mais c'est le texte des lois à l'article 46 ans de la loi. La date, ça va. Bon. Comment qu'on fait ça? Là, je vais rentrer plus dans le technique, là. S'il y a une autre date de petit chiffre, j'ai pas en train d'être un petit peu gêné ou pas. Si ce n'est pas clair, vous pouvez avancer. Je vais essayer de zoomer ça. Dans le fond, première étape, établissement des unités voisinages. Imaginez, je ne sais pas quoi d'avoir un bureau, j'ai la carte de Patrymobil, puis là, je découpe en enseignement des secteurs qui regroupent des propriétés qui se ressemblent. Selon le sauveur, la disponibilité des services. Donc, il y a Dieu qui vous a payé. Lange des maisons, le ciel des maisons, les jumeliers avec les jumeliers, les maisons seules et les non seules, etc. Riverains, non riverains, commerciales, non commerciales, publics, publics, etc. On fait des paquets, des sous-ensembles. Là-dedans, on prend les ventes dans un paquet pour évaluer les immeubles de ce paquet-là. Il ne faut pas mélanger les pommes avec les bananes. C'est selon nous, puis selon vous, là, ce n'est pas le même marché que les ventes de propriétés d'une salivière et que les ventes de charriques. Les propriétés sur le bord de la rivière d'Ottawa, c'est différent de ce type à Saint-André-Dieu. On va les concevoir assez facilement. Fait qu'on ne veut pas faire une grosse moyenne à tous les prix de papier mobile, on y va par secteur, par type de propriété, par unité voisine. Ça, c'est le premier geste du processus. Découper le territoire en paquet qui va nous permettre d'évaluer distinctement les immeubles qui ont des caractéristiques homogènes ensemble. Première étape, on évalue les terrains. On commence par ça. À toute notre segmentation de marché est faite, on regarde à l'intérieur de ça les ventes de terrains de paquet. On s'en sert des prix payés pour ces terrains-là pour évaluer les terrains. Il y a toujours une inscription sur notre compte de taxes, l'évaluation de terrain, l'évaluation de basisme totale. Il faut inscrire l'évaluation du terrain, c'est aussi dans la loi. C'est dans le règlement, mais c'est aussi dans la loi. Puis ça, on utilise la méthode de comparaison avec les prix de ventes. On a des ventes de terrains aussi dans la nature de marché. Il faut améliorer. Il y a des grandes sujets ici, des terrains agricoles, des terrains forestières, des terrains résidentiels, des terrains industriels, tout de bien. Les bâtisses, les constructions, on utilise une approche qui s'appelle la méthode du coût. Je vous ai dit tantôt que le coût était complètement différent de ce que c'est la valeur, mais c'est le nom de la méthode. C'est un hybride, dans le fond, entre la méthode de coût et le procédé de comparaison. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pour les immeubles à revenus, les bâtisses d'appartements, les hôtels, les immeubles à bureaux, parce que les immeubles sont susceptibles de générer des loyers, on utilise une approche qui fait plus intervenir le rendement économique, comme les bâtisses d'appartements par exemple. On va regarder les ratios qui sont souvent connu. On va regarder combien de fois ça se paye. Ça se paye 5 fois le revenu, 20 fois le revenu, des choses comme ça. C'est peut-être une approche de l'endement, un peu plus financière, dans cet état d'immobilier. C'est aussi du domaine de l'exception, mais je ne vais pas vers plus loin dans cette approche-là. Un exemple. Les unités de voisinage, c'est défini dans le manuel d'évaluation foncière. Je comprends que mon texte est en liseré ses lettres un peu, je ne comprends pas trop. Mais en tout cas, bref, ici, au deuxième paragraphe, on voit la définition d'une unité de voisinage. Chaque unité de voisinage constitue un sous-ensemble du territoire municipal, un paquet, caractérisé par un trait commun que partagent les immeubles. Tu commences par faire ça, et après ça, tu regardes les rangs, tu fais ton analyse, taquet par taquet. C'est vraiment dans le processus. Là, c'est pas clair, mais imaginez, ça, c'est une photo aérienne. On voit là, les rues, là, ça, c'est la rue... ... en louvassa. En louvassa. graphite, dans le fond, qui est superposée à une optophoto. On a ça, là, pour toute la territoire. Fait qu'on est capable de voir les sections qui sont boisées, on voit l'implantation des bâtiments, l'implantation des dépendances, les rues, on a les numéros de l'eau qui sont là-dessus. En liseré jaune, c'est les limites des unités de voisinage, pis il y a des numéros à ça. Fait que là, regardez, ça a l'air la sédimentation qu'on a faite ici. Pour le 11-16, le 11-15, le 11-14, tout ce secteur-là, le 15, le 13, il y a des significations de nos chiffres. Quand c'est un 3, c'est un 2e chiffre, c'est du rural, c'est des rangs. Quand c'est un 8, c'est de la terre, de voisin. Quand c'est un 5, c'est du mix. Quand c'est un 1, c'est du résistentiel. Quand c'est un 7, c'est du public. C'est une qualification pour décrire le territoire. Quand c'est un 8, quand c'est la sédimental, c'est de la… ah, ben là, ça va être deux industrielles. 1200, 8101, 2200, etc. Fait que ça, j'ai enlevé la couche de la photo aérienne, pis là, on voit les limites en rouge des unités d'évaluation, des comptes de taxes, des matricules, dans le fond… Fait qu'on a tout ça évalué, pis on regroupe les secteurs qui ont les mêmes caractéristiques. C'est bien certain qu'être mobile, c'est quand même assez gros, mais il n'y a pas des ventes dans toutes les rues, pour tous les types de maisons, partout, partout, par un peu gros, pour avoir le plus de données possibles par secteur. On a fait des gros paquets à partir de plus petits paquets quand ça s'as ressemblé. Ici, cette transaction-là, dans ce secteur-là, a servi, entre autres, avec d'autres, à évaluer les meubles qui sont dans ce coin-là, comme les petites maisons de tantôt. C'est un cas très, très, très facile. Et si je rezoome encore, là, on le voit. Ça, c'est un dossier, c'est la matrice graphique. Ça, c'est public. Je vais consulter ça. Là, on voit vraiment la rue Bourassa, l'intersection ici de Bissonnets, la description de ce terrain-là, le numéro d'unité de voisinage. Toutes ces données-là sont géomatiques. C'est des données, l'informatique, intelligentes, exportables, prêtables, compilables. Il y a des liens directement avec le dossier de propriété. Ça, il nous sert à évaluer ça. Par exemple, on a une matricule ici, le 255-11-65-99. C'est le numéro qui identifie votre dossier d'évaluation. Le numéro de l'eau est marqué. Superficie 1468.8 m², frontage, profondeur, etc. L'adresse, c'est 20290.8 m², ça. Ça, ça se transpose sur le dossier d'évaluation, qu'on appelle le dossier de propriété. Ça, c'est la description du terrain. C'est directement lié à la carte. Front, profondeur, superficie. S'il y a du zonard agricole, on le sait. S'il y a des services, on le sait. La localisation en point, le terrain qui est là, les services municipaux, le type d'immeuble, etc., c'est tout noté. Ça, c'est le numéro de l'eau. En maintien de l'évaluation, le gouvernement. Là, on tient, vous savez, le dossier pour mettre un jour une fois ou une heure quand on va sur place. On décrit les meubles. On n'est pas encore en train de l'évaluer. On décrit. Ça, c'est la description du terrain. Après ça, on en fait l'évaluation. Ça, il y a une fiche comme ça pour chaque terrain que j'ai fait des meubles. Toutes les meubles de la municipalité de la MRC aussi, puis tout le Québec. Les données descriptives de dimensions sont là. Les caractéristiques sont là. Les services sont là. On n'a plus ça dans le face. Puis là, on dit, valeur du terrain. Deux strates, 1468 mètres carrés, deux morceaux. Le premier, 800 mètres, puis l'excédent. Le premier, 800 mètres à 18,20 mètres carrés, puis l'excédent à 8,65 mètres. Ça, c'est l'étude de marché qui nous a amené à trouver ces conclusions-là avec les ventes de terrain de ce secteur-là qui avait été fait, qui ont été faites autour de juillet 2021. Là, on évalue ce terrain-là. On additionne les deux strates. On fait les ajustements, frontages, profondeurs qui sont déjà dans le dossier. Ça nous amène à une évaluation de 24,5 ans. Terrain par terrain. Parce qu'évidemment, si vous revenez à 4, ils ne sont pas tous pareils. Imaginez celui-là qui est beaucoup plus profond, celui-là qui a beaucoup plus de front, celui-là qui est sur une pointe atteint un arc de cercle, celui-là qui est plus grand qui continue en arrière. Il y a une règle de calcul, il y a des directives de calcul à chaque mille dans chacun des dossiers qui sont propres. Ça fait que pour comprendre pourquoi celui-là est de 24,5 mètres, ce n'est pas juste un taux de 20 m² flat à tout le monde. On y va par tranches. Le premier morceau, en général, sert à construire la première tranche de 800 mètres dans ce secteur-là. On l'établit, comme je vous le disais, à 18 et 20. Le taux est à peu près de 50 % de l'essage. Il ne reste ça, ça n'est comme qu'il y a des arbres routiers qui sont sur le terrain, qui s'en sert plus ou moins. Donc, tu sais, la demande est moins forte pour un morceau plus grand que la partie principale du terrain. Donc, on commence par trouver la valeur du terrain, donc ça à partir des ventes. 24,5 mètres dans cet exemple-là. On va revenir à ce tantôt. Pour les constructions, voici un peu l'information dont on se trouve, puis qui vient aussi des relevés techniques, des inspections, des visites. Même chose, on a ça pour toutes les immeubles. Donc, vous voyez une matricule ici, qui correspond au plan de tantôt, qui géonocalise l'immeuble. On a une photo, puis là, ici, c'est la seule photo qui est affichée, mais il y en a d'autres. Ça, c'est tous des numéros de fichiers pour d'autres photos. Ça peut être le côté gauche, l'arrière, etc., les photos de la précédente visite, etc. On a des renseignements généraux sur l'immeuble. L'année de construction originale, le facteur de classe. 5, mettons, quand vous voyez ça. La classe 5, c'est standard. La maison ici. 4, c'est le mieux. 1, c'est l'expandiment. 9, c'est pas très vrai. Ça fait que c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Ça, ça vient du manuel d'évaluation foncière. C'était le formulaire-là, brun comme ça, là, brun et jaune. Là, ça, c'est tous les évaluants de la classe qui sont obligés d'utiliser ça. La planète de construction, on a comment, quels sortes de liens qui situent un bon gareau, à la jeunerie, à la maison à rangée, c'est décrit. À quoi ça sert? S'il y avait des copropriétés, ça serait décrit ici. L'année apparente, parce qu'il y a eu des travaux de fête, le monsieur a pu, le monsieur ou la madame a pu changer ses fenêtres, étaler son sous-sol, le toit, il a rajeuni son immeuble avec le fer. Il en a fait des rénovations. Maintenant, l'âge apparent est de 1981. Au lieu de 74, il a rajeuni son immeuble de 7 ans par les travaux qu'il a faits. C'est considéré dans l'évaluation. Ça tient compte. Ça décrit l'état de la madame. Tout ça est décrit sur ces formulaires-là. Par exemple, là, on a le croquis. On voit là. Ça, c'est les dimensions du bâtiment. L'abri d'auto, le perron. Il y a d'autres détails. Il y a toutes les dimensions de base. L'air au sol, l'air aux étages, le périmètre, la hauteur, le type de parement extérieur, les matériaux utilisés, les fondations. Ça, c'est un sous-sol de béton. La qualité et complexité des matériaux, la qualité et complexité des portes et fenêtres, les années de rénovation, quand est-ce que ça a été fait, toutes les choses qui sont brisées. On le sait en regardant ça. Parce qu'il y a un inspecteur, là, qui va pouvoir visiter. Le toit, les vignets intérieurs, les flux de plancher, les cuisines, les équipements, le genre foyer, cheminée, l'aspirateur central, sourna, spa, etc., les issues, là, les perrons, les galeries, les dépendances, tout est écrit. De façon uniforme puis homogène. Les salles de bain, les salles d'eau, le type de chauffage, les dépendances, les améliorations au terrain, le travail, la salle, le trottoir, tout ça est écrit. On sait aussi, ici, là, quand est-ce que ça a été visité pour la dernière fois, qui c'est qui a été, puis avec qui on a visité. Ça, c'est la date qui nous sert à gérer une équisite systématique. Celle-là, on sait qu'il faut y aller avant les neuf prochaines années, quand on va voir ces dates-là dans nos bases de données qu'on est capable de gérer une équisite. Ce système-là décrit les meubles, mais nous amène à commencer le processus d'évaluation. Le début d'approche, là, par la méthode de coût, là, la fiche du gouvernement nous amène à calculer le coût de remplacement déprécié d'une maison, d'un commerce, d'un garage, je ne sais pas de quoi. C'est à ça que ça sert, ce système-là. Là, les coûts apparaissent pas, mais il y a un petit système de calcul en arrière de ça. Quand on coche, mettons, une cuisine de telle grandeur, il sort d'un montagne grand. Ça apparaît sur le formulaire, qui est compilé, là, c'est en très petit, mais ici, là. Là, si vous avanceriez, vous verrez le coût de remplacement en neuf, l'âge apparent qui correspond à l'état physique, la désuétude globale qui s'applique. Est-ce que, imaginez, là, que la ravance de la vie, c'est le prix qu'on connaît si nous avons, si on était vendé. Ça, ça permet de calculer le coût de remplacement de la bâtisse. Comment ça coûte à neuf pour reconstruire cette propriété-là? Le 1er juillet 2021. Et cette propriété-là, elle date de 19 ans après 1. Elle a 40 ans. Ça fait qu'on enlève la dépréciation physique et l'héritage de la dépréciation. À peu près 1 % par année. Ça fait que ça, ça nous amène à calculer le coût de remplacement déprécié. Ce qui n'est pas la valeur. C'est là qu'on fait notre étude de marché, là. Ça, c'est une liste de la zone résidentielle, la zone urbaine de Papillonville. Chaque ligne, c'est une transaction. Donc, celle-là ici, là, c'est la vente que je viens de vous parler. C'est le numéro de municipalité, le numéro de unité de voisinage, le numéro d'enregistrement du contrat, notarié au bureau de la publicité des droits, la date de vente, 21 juillet 2021. Le matricule impliqué, c'est une maison, un code 1000, qui date de 1981. C'est une maison de plein pied détaché qui a un logement. 102 m². Prix payé, 182 000. Là, on est dans le tableau. Là, je refais moi l'exemple. Quand on rentre dans les autres, on rentre un terrain, puis des constructions. 182 000. On sait que le terrain de 24 500, on est évalué tantôt. Ça fait qu'on fait 181 000, on enlève la valeur du terrain. Ça laisse la valeur des constructions. Le prix payé dans les 182 000, qui ne correspond pas au point de l'eau, puis à ses dépendances. Ça fait qu'on sustrait 24 500, il reste 157 180, 136 ici. Ça fait que ça, c'est le prix du bâtiment. Puis on le compare avec le coût de remplacement déprécié de 197 000, qui vient de l'affiche du gouvernement. Ici, là, c'est le calcul. Ça, je vous le dis, c'est très, très technique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait qu'on fait, on dit, la maison s'est vendue 157 000, par rapport à un coût déprécié de 197, elle s'est vendue 82 % du résultat du calcul de 197 000. La maison s'est vendue 82 % sur le coût de remplacement déprécié. Puis on fait ça pour toutes les transactions. Puis on fait des statistiques avec ça, puis c'est ça qu'on le compare. Dans le cas que je vous présente là, on le compare à 83 %. Toutes les résistances du secteur d'Ourvain, de l'Ouville, sont mis envers 2 à 83 % de leur coût de remplacement déprécié. Puis on a une fiche pour chaque maison, une fiche comme ça, pour chaque propriété. La grosse maison, deux étages, quatre côtés briques, conçoit en 2020, elle peut avoir un coût neuf, elle est de 800 000. À juste 5 ans, on enlève 5 %. Puis on dit que sa valeur, c'est 83 % sur le coût de remplacement déprécié. La petite maison, parvenu à l'anéam, était construite en 1942, mal entretenu, vieille fenêtre, etc. Son coût de remplacement, c'est peut-être 100 000. Sa dépréciation, c'est peut-être 50 000. Elle a un coût de remplacement déprécié de 50 000 x 0.82 %, c'est la valeur du basier. Ça fait que ça permet de considérer chacune des caractéristiques de la construction et de la ramener au niveau du marché en multipliant par des facteurs de moins de 89 ans. Ça fait qu'on dit par probabilité, une maison, dans ce secteur-là, va se rendre à 82 % de son prix déprécié, comme on l'a fait dans notre étude de marché avec toutes les ventes qui sont là. Mais là, je ne sais pas combien, il y a une cinquantaine sortait. Bon, je vois là, on nous a tout fait pour chaque transaction. Ça allait de 0.6 jusqu'à 1.06. La moyenne, c'est 84. La médiane, c'est 83. On a retenu, je disais 82, mais on a retenu 83 %. C'est 82 pour tout le secteur-là? Pour tout le secteur, il y a 4,3 secteurs. Ça, c'est vraiment ce que nous autres, on a appelé la zone urbaine résidentielle. Toutes les unités de voisinage sont ici, là. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La zone urbaine, dans le fond, qui n'est pas les verins, qui n'est pas la 148, qui n'est pas les rangs en haut. C'est quoi la différence entre les verins et les zones urbaines? Non. Bien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être 1 au lieu de 0.82. C'est plus cher. Je vais vous montrer les résultats tantôt. Là, ce qui est important, ce n'est pas tant de 92, c'est comment. On prend le prix, on enlève notre terrain, ça donne une petite construction. Le prix de vente de la bâtisse. On compare le prix de vente de la bâtisse avec le calcul d'évaluation, dans le fond, le coût de remplacement déprécié qui vient du système technique imposé par le gouvernement du Québec. Il donne beaucoup de remplacement déprécié. La maison, moi, je cherche le prix de vente ici à Papinoville. C'est un système qui est provincial. Si je prends des ventes de Papinoville, je compare avec le résultat de la fiche. Je dis à Papinoville, JL 2021, 83% des fiches. Chacun a sa fiche avec sa description propre. Brics, fenêtres, portes, hautes, rénovations, etc. Mais si elle se vendait, elle se vendrait 83% de son coût de prix. C'est ça qu'on a fait. On va chercher le dossier. Il faut consulter le dossier. Ça, c'est pas sur le compte, c'est pas public. Votre bâtisse est trop consulter. LBP est notre… À la NAC. Non, mais tu t'en as une… Tu t'en as une… Tu t'en as une… Tu t'en as une spécialité, là. L'école, on est là de l'année. Ils sont bien, là. Ils sont bien, là, là. Ils sont pas d'y étrangers, puis… À toi, ils veulent jouer les colloins, parce que… Ouais. En tout cas, là, on… Regarde. Là, je vous ai parlé surtout du résidentiel. Les écoles, c'est un autre type de marché. C'est un autre type de marché, les commerces, etc. Mais, c'est la mairie, par exemple. Fait que là, les ventes de 2021, on s'en cache pas. C'est dans un marché haussier. Les prix sont à la hausse. C'est ça qu'on a dans cette étude de marché-là. Il y en a quand même beaucoup de transactions. Fait que là-dedans, selon nous, dans ce secteur urbain, on a conservé que les ventes normales qui répondent à notre définition de la web. Parti de 43. C'est ça qui nous a aidé à faire des résiduels qui sont là. Ça va de .59, puis le dernier à la fin, c'est 1.56. On est tirés dans le milieu .59. Fait qu'évidemment que ces maisons-là, ici, ont été payées à des ratios plus bas. Puis, ceux-là, à partir de la ligne, ils ont été payés à des ratios plus hauts. Donc, nous autres, on est revenus en moyenne 83 % du coût de remplacement de question. On tient comme dans le délit d'une distribution. C'est ce qu'on appelle l'évaluation de masse. Chacune est évaluée à son mérite, mais toute la glande a 83 % de son coût de remplacement de question. Même si tu rends deux fois le prix qu'il y a autre. Elle vaut le prix quasiment. C'est ça qu'il faut comprendre. Je veux dire ça. Le prix qu'il y a autre, c'est pas l'ancien ordre. Autant qu'à Roussanger, par exemple, puis le rôle, mettons, des taxes poncières, par exemple, c'est l'ancien ordre. Nous autres, on fait le contraire. On ajoute l'euro parce que le monde paie. Ça devient l'euro. C'est les prix payés dans le monde qui disent quelle valeur que nous autres on paie. Et là, on comprends-tu que, je viens de venir maintenant, c'est... C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous l'avez vu tantôt, le terrain est 24 500. Son coût de remplacement est apprécié, là, de 197 fois .83, ça donne 159 300. Pour le total de 183 800. La maison s'est payée 182 000. Ça fait qu'on arrive pas pire. Si on a fait une moyenne. Avant, ça donnait .82, puis on a obtenu .83. C'est pour ça qu'on arrive à 183 800, puis là, il a payé 182. L'ancien rôle, c'était 150 000. À la lumière de ce qu'on sait, de juillet 2021, c'est ça qui est plus à jour, là. C'est le 150 000 qu'il fallait qu'on change. Il fallait ramener les valeurs au niveau des prix. Pour ce cas-là, ça marche. C'est sûr, je vous montre un cas qui marche. J'ai demandé, il ne sera pas là. Le revenu, je repassais vite. Non. Ceux-ci, on va regarder. Qu'est-ce que ça a donné ? On les a tous fait une par une, là, ces calculs-là. Hein ? Comme ça, là. Pour chaque maison, 183 800. Celle-là, 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 on les a tous mis ensemble, sous le rôle d'évaluation. On a donné ça à la réalité générale. À la municipalité. Voici le rôle. Qu'est-ce que ça a donné ? Quand on a tout additionné les évaluations qu'on a faites une par une dans le contexte, comme tantôt que je l'ai expliqué, ça a donné cette espèce de tableau-là qui n'est pas beau, là. Ça, je vois que ça se présente. Vous voyez, de ce côté-là, c'est des anciennes évaluations municipales. Ceux-là du dernier rôle qui finit à la semaine, c'est 20,21,22. Puis, l'autre part, c'est 23,24,25. Fait qu'il y a 724 résidences oubues familiales à Petronauville. L'évaluation totale, après avoir additionné dans le dernier rôle, les 724 valeurs, ça donnait 134,487,000. Les mêmes 724 maisons, aujourd'hui, au 1er juillet 2021, je les ai réévaluées. On les a réévaluées précisément. Beaucoup dépressifs, 3,83, puis, fois un autre facteur entre une fois et toutes. Ça donne 161,316,19,95%, quand je regarde la différence entre l'univers. Le rôle de… Je ne suis pas sûr que le bon immeuble de l'arrivée au final. Fait que là, on l'a par titre d'immeuble, par catégorie d'immeuble. On a les immeubles multifamiliaux, on a les chalets, on a l'industriel, on a les commerces. Les pourcentages généraux du rôle, c'est 19,37% en moyenne. Ça, c'est le résultat. Je t'insiste, là. Ce n'est pas une norme. 19%, c'est une moyenne. C'est l'augmentation constatée du nouveau rôle par rapport à l'ancienne. Et chaque maison a été réveillée avec sa profité. Son propre calcul de terrain, son propre facteur, .83 fois ce coût-là, ce qui donne 150 000, on les a tous additionnés, ça a donné 161 000 000. Dans tout ce que je vous ai présenté, jamais je ne vous ai parlé de pourcentages d'augmentation normale ou pas normale. L'on commence à juste vous montrer ça parce que c'est le résultat. Ce n'est pas une norme, ce n'est pas un barème, ce n'est pas ce qui est réactif. On évalue, on additionne, après ça, on regarde par rapport à l'arrivée. Il y en a qui vont avoir monté de 12%, il y en a qui vont avoir monté de 30%. Ça ne veut pas dire qu'il y a des erreurs. Je vais juste vous expliquer ça. Dans le fond, en se comparant, pour vraiment comprendre, ça prend comme un dossier d'évaluation. Pourquoi moi? Bien, c'est comme ça. Voici mon calcul, voici mon terrain, voici ma fiche. Puis l'un autre, bien c'est d'autres raisons. Il est où? C'est quoi les ventes qui ont été retenues? C'est à quoi l'état? Quand est-ce qu'on a visité des dossiers que c'est à jour? Il y a eu des voies francs. Vous autres, c'est en rédic, toutes les terres, on payait peut-être 100 $ sur l'année, peut-être. Oui. Il y a des fleurs qui ont fait 2 000 $. Oui. Là, c'est un peu trop haut, vous voyez, pour le barbement. C'est le barbement qui en va plein, c'est le barbement. Fait que là, à la date, on parle juste d'évaluation. Fait que, vous voyez les pourcentages que ça a donné, c'est pas mon genre par titre de Zimbul, mais en général, ça donne à peu près 20 %. OK? Si je vois qu'en secteur, là, je les ai compilés. tous types d'îmes, là, mais juste par secteur. Fait que, dans le fond, là, dans la zone urbaine, il y a 638 propriétés. Fait que là, il y a des maisons, il y a des blocs d'appartements, il y a des commerces, etc. La zone urbaine, ça fait 24 %. Riverain à la rivière Outaouais, 174 propriétés, 26. Le rural, 9 %. C'est moins. La route 148, non-librin, 20. Puis, les commerces, 20 %. Ça, c'est tout, sauf commerces, dans le fond, un tout type d'immeubles confondus. C'est pas rien avec les maisons. En bas, c'est juste la maison. Juste pour vous donner une idée, la résidence urbaine familiale, la valeur moyenne, dans l'ancien rôle, dans la zone urbaine, la raison moyenne, c'était 170 000. Julien 2018, notre estimation, c'est que la raison moyenne de la région mobile vendait 170 000. Julien 2021, on est à 209 600. 23 % de plus. Ça, c'est l'évaluation moyenne de la résidence urbaine familiale dans la zone urbaine. C'est juste pour vous, pour montrer un peu la proportion. C'est bien plus simple. Ça fait pareil, tu sais, c'est en trois ans. Premièrement, c'est pas en un an. C'était en 2018, 2021. Je pense que, de ce qu'on connaît, de ce qu'il y a eu, comme cette boule immobilier-là, récente, donc, juillet 2021, ça nous amène à des valeurs moyennes de 200 000 $ à papier mobile. Parce que, vous voyez un peu ce qui est à vendre, ce qui se vend, ce qui se pèse, ce qui est au prix de manger, comment ça marche. moi, je pense que, moi, ça me surprend pas. C'est sûr, on n'a pas contribué à l'étude de marché. Tu sais, des fois, pourcentage, ça s'inscrit un peu. C'est sûr qu'il y a des maisons autour que ça. C'est une moyenne. Mais, en général, ça donne 209 000 $, la nouvelle valeur moyenne typique. Tu sais, les milliers de 2021. Bon. Puis, le bon d'arrivée à Ottawa, c'était à 261 600, c'est rendu à 337 300. On ne sait pas qu'il y a des maisons qui cherchent de ça. Mais, ici, c'est la moyenne. Elle est déchirée aussi, au travail. C'est le fait qu'ils ne sont pas passés à l'eau. Non, c'est ça. Ceux-là, ils sont tombés à 0, puis les terrains, tout ça. C'est vraiment pour qu'il y ait une construction, puis cette fois-là, c'était quelqu'un. Puis, dans le rural, les rangs, bien, 205, on retombe à 221. Et là, il y a des petites fermetres à l'air. Il y a des petites donnes à m'envoyer. Une question. Comme moi, chez nous, mon voisin, c'est un bar, ça valait, puis, il y a 84, ça valait pour, 900-300 000. Il y a quelqu'un qui a payé 800 000. Puis l'autre, madame, ça valait quoi? Donc, 250, elle a payé, elle a payé, elle a payé 430 000. Et, autrefois? Les deux, 60? Non, l'autre, c'est une ferme, l'autre, l'autre, à 45 ans. Mais là, c'est quoi? Moi, les deux, 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 Oui. Il est un peu plus dans une affaire comme ça, comme dans le domaine. C'est le petit tableau-là, il va en avoir la rente à 800 000. Il va en avoir la rente à 400 000. Normalement, un 800 000, t'as du gros terrain, le dix ans, t'as tout. Il y a 10 ans dans le domaine. Fait que là, tu fais la même affaire. Tu prends le 800 000, t'enlives la valeur du terrain. Après ça, tu prends le coût déprécié des constructions, ce qu'on fait avec le prix. Puis là, ça va être une ligue. Il va y avoir d'autres au travers des plus chers, des moins chers, va tirer dans le milieu. Ça a fini par faire 20%. Ça fait bien, c'est dans le fond. Là, je pouvais avoir des tableaux comme ça pour tous les secteurs. Dans le fond, quand on les a compilés, on a fait ça au meilleur de notre connaissance pour les fins de la présentation d'aujourd'hui. C'est plus ce petit paquet que ça. Dans les gros paquets plus gros, il y a des rangs, il y a des chemins, il y a la 321, il y a ça, tu sais. Mais c'est tous mis ensemble, notre fond. On peut-tu aller voir la suspectée pour vous? Vous allez voir, je suis tout le cas de vous aussi. Oui, oui, oui. Je suis tout le cas de vous aussi. Je suis allé voir le facteur de nos outils économiques à quelques points avec le niveau de l'Ontario. Et je vais voir comment c'est compé. Si une terre agricole, avoir la partie en terre faite avec l'Ontario, la partie bois rosée avec l'Ontario, l'ancien égale secteur, c'est pour nous pas la victoire à l'Ontario, vous en avez vraiment encore avec nous. Mais c'est des célébrités. Si il y a par exemple les deux qui ont payé le nouveau prix de chez le bord, ça va faire monter. Oui, je dis ça. C'est sûr. Il faut que ce soit une bonne bande. Puis à répondre à 43, là, si c'était des affaires exagérées, on dit ça, ou les chinois qui ont jeté ça. C'est celui-là qui est une bonne bande. Ça fait que c'est ça. Puis des exemples, là, tu sais, mettons, là, il y a des photos, là, mais zone urbaine, regardez. Ça, c'est des extraits du grand tableau, des petits lettres, là, que j'avais sur deux pages. Ça fait que, comme tantôt, une maison ici, là, sur la rue Elzéard, vendue le dos, euh, 21 décembre 21, là, plus loin, il a été rajouté dans le temps. On a descendu son prix pour la ramener à juillet, 217 000. Dans l'ancien rôle, c'était 187. Elle s'est payée 16 % au-dessus de l'ancienne valeur. On l'évalue à 230 000. Ça fait qu'on la monte de 23 %. Bon, elle, par rapport à son prix, c'est une petite affaire plus haute. L'autre ici, Émile Brazot, euh, payée 308. Elle était à 237. Elle s'est payée 39 % au-dessus de l'ancienne valeur. On la revise de 24 %, on la met à 294 000. Rue Laval, les photos sont… Ça serait avancé tantôt, là. 325 Laval en septembre 21. 248 000, c'était à 170. Elle s'est payée 46 % au-dessus de l'ancienne valeur. On l'évalue à 235. On l'a augmenté de 38. T'sais, on n'est même pas dans la tranche supérieure des augmentations des prix. Celui-ci, c'était un 2 logement sur Henri Bourassa. Pays 2,29. Il est valu à 159. On l'a mis à 230. Pile de date, 100 %. Henri Bourassa, 181. C'était à 150. On l'a mis à 183. 194. C'était à 145. On l'a mis à 183. C'était là. C'est nul à 500 000. Un 8 logement. Un 8 logement. Un 8 logement. Il est évalué à 379. On l'a mis à 507. Pas tard. 60 % de plus. C'est ça. Le prix est payé si c'était un black appartement. Ça, ça montre beaucoup les petits logements. Fait que, regardez maintenant, de cette liste-là, le prix moyen, 257 600. L'évaluation moyenne dans l'ancien monde, les mêmes maisons qui ont été vendues, c'était 194 700. Maintenant, la nouvelle évaluation revisée, qui va rentrer en vigueur en 2023, basée sur 2021, évaluée par le système que je vous ai montré tantôt, la valeur moyenne, 256 000. Fait qu'on comprend que la nouvelle évaluation est beaucoup plus proche des prix. Et même, elle est quasiment à pile dedans que de l'étaient l'ancienne valeur. Le but de l'équilibration, l'article 3600 de la loi de Tardeau, ramener les équilibres 46, tout, ramener les valeurs au niveau des prix prévus sur une marche sur de la vie mobile. Donc, c'est un ange dans un problème. Donc, le COVID. Oui. C'est l'effet COVID. Oui. 350 B, c'est l'effet COVID. Oui. Oui. Il est fait rassurer, il est fait rassurer, évidemment, la date d'évaluation. Le fait qu'on a vraiment fait que ça se constitue à plus, on n'a rien, il faut être considéré d'accorder le temps. Non. Il faut arriver à ces chèques-là, puis on va dans le pays et on va dans le pays. La date, tu vas chier. On va en faire pause, le COVID, on va re-checker ça. On va attendre deux ans, puis le long, parce qu'il n'y a pas plus. Il y a 500 ans. Il y a eu le pays qui mord. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est la COVID. C'est ça. Le pays qui mord. Il y a eu le pays. Tu sais, il faut demander des prix artificiels parce que ce n'est pas des prix artificiels. C'est sûr. Ce n'est pas des prix artificiels que je veux dire. Est-ce que c'est toi qui a fait 1 500 000 pour son logement qui donnait 300 000, reste à voir si tu les vendes à 500 000. C'est une idée de logement. Bien sûr. Il va le vendre pour toi. C'est 450 000. Il y a aussi peut-être l'ancienne de logement. Tu sais, beaucoup de monde va acheter des maisons. Pas ou jamais. Je dois vous donner le ventre des trucs pour avoir la vue. Donc, on peut en faire parce que ça, c'est un autre sujet. C'est pas un de petits ronds, puis on va voir. Tu sais, j'ai bien une telle, moi, ça me générelle. J'ai un exemple comme ça pour tous les secteurs. Les terrains, tu sais, quand on parle de ça, bien, s'il y en a des exemples devant le terrain, Évidemment, ce n'est pas ce secteur-là. On n'a pas piqué ça partout, mais dans le coin de Salomon du Caire, regardez les prix payés, 145 000, 125 000, 130 000, 130 000. Il était à 117. Maintenant, on les a ramenés à 145, 122, 132, 128. Il y a quand même ça. Ça, ça sert juste pour les autres. Ça fait six mois, juste à bord de l'égal, il y a trois ou quatre terrains qui avaient des maisons de sous, qui avaient une bonne évaluation en milieu de civile. D'aujourd'hui, c'est l'âge des terrains vacants qui ont été non-vés. Donc, les moyens des terrains, ce n'est pas tenu de complexité, là. Bien, ceux-là, ils sont dans les îles, ils ne sont pas développés, ils ne sont pas constructifs. Ils n'ont rien fait avec ça. C'est sûr, ils sont restés comme l'hôtel, je pense. Donc, ça fait quoi avoir la raison pour les règles? C'est les langues de terrains constructifs qui ont servi avec les hauts terrains. Bien là, je dis ça, je vais regarder avec les suisses, de mémoire. Saint-Angélique, mettons les grands, bien là, l'augmentation est moins sévère, parce que les corps vont qu'ils prient, puis les lancers d'évaluation, ils vont savoir aussi. Donc, c'est pas transport, là. Peut-être que l'ancien roule était cher, l'ancien roule, il était en bois, ça n'a pas suivi la même... ... le difficulté, l'école, puis les privilégiatures, puis dans les campagnes raves, là, ça n'a peut-être pas suivi la même tendance, si elle restait à... C'est une chambre, c'est une chambre agricole. Oui. Tu sais, les voisins, c'est ça, les vœux ont... C'est ça? Ceux-là? Chemin de la Louche. Cite? Oui. 118, puis 1916. Il y en a quelque chose de rare. Je suis dans la Louche, je suis vendu. Moi, je suis 1797. Dans le non-livrain, mais là, on veut 20% aussi, les deux logements. C'est une chambre. Hein? 150, 132, 80, 200... Il était basse, là. Les hommes a me libérat. En trois ans. Ça fait tout de ma présentation, juste pour vous expliquer en lieu comment ça fonctionne. Donc, comment ça ? L'évaluation et directement des revenus. Je pense qu'on a filmé ça. Je ne sais pas trop ce qui a arrivé, mais j'imagine que ça va passer ou ça passe en direct. Ok? En direct, ça dit que c'est pas bien. OK. Vous allez pouvoir l'écouter en groupe, si vous avez du temps à perdre, c'est gratte l'écouter. Deux soirs de suite, après, c'est une direction de l'heure, ça vous fait qu'asseoir. Fait que, juste vous expliquer, aujourd'hui, on vous explique ça. Le processus, jusqu'au 15 avril 2023, là, on prend des demandes, si vous voulez consulter votre dossier, typique à l'évaluateur, le processus, la procédure, ça serait de laisser vos noms, ici à l'hôtel de ville, adresse, puis quelque chose pour vous rejoindre sur votre cellulaire, votre numéro au bureau, à la maison, un courriel, n'importe quoi. On s'en garde à vous rappeler, en dedans de deux semaines, avec un dossier en main pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans votre dossier, répondre à vos questions, peut-être reprendre un peu ce pitch-là. Puis, on va vous fournir l'information nécessaire, tout ça, c'est sans frais. Vous n'avez pas besoin de payer tellement de revisions, même la Ville, vous autres, ça fait partie de l'équilibration du rôle. Fait qu'il n'y a pas de frais pour ça. On va prendre des demandes jusqu'au 15 avril, par contre, parce que le délai légal, après ça, là, pour l'information, c'est des erreurs, par contre, vous les arranger, je ferais pas trop. Mais si on ne s'entend pas, qu'on vous fournir l'information, on ne s'entend pas. Si, maintenant, ça vous convainc pas de vos explications, vous pensez que vous seriez pas capable, vous auriez pas été capable de vendre votre maison à l'évaluation du ministère le 1er juillet 2021, vous en êtes foncièrement convaincu, vous pouvez faire une demande de révision, mais il faut la faire au plus tard le 30 avril de l'année. C'est pour ça qu'on arrête le 15 avril, parce qu'on a peur, après le temps de répondre à tout le monde, puis ça prend deux semaines, à peu près, parce qu'il y en a beaucoup. Pour pas vous faire perdre votre droit de déposer une demande de révision, on va vous retourner jusqu'au 15 avril. Ça laisse quand même pas mal d'attente, là, novembre, décembre, janvier, tout ça. Puis, il ne faut pas oublier, par contre, que le 1er mai, il faut que les demandes de révision aient été faites. Ça, il y a des frais pour le faire, ça va être écrit sur votre compte de taxes, puis c'est un règlement de la RLC, puis c'est un montant en fonction de l'évaluation. Tu sais, ça en met des mois, je pense que c'est 70 piastres, je le sais jamais par cas. Je le voulais, mais je le sais pas. Je pense qu'on se passe sur le compte de taxes comme ça. C'est pas parmi l'apprenti. Oui. L'apprenti, tu entends notre compte de taxes. Non, tu peux le faire tout de suite. Tu penses que la valeur n'est pas bonne, là, tu peux accueillir. Là, c'est le compte de taxes, tu vas me dire qu'est-ce que c'est une valeur? Non, mais la valeur, c'est bien, c'est possible. On ne sait plus, c'est bien. Je ne sais pas si c'est sur un journal ou le quartier. Tu donnes ton affilé ou le dossier, puis le dossier. Peut-être que quand on donne un nom, il nous envoie un livre. Non. OK. Sur téléphone, plus sur place, plus sur téléphone, plus sur téléphone. OK. D'accord. Moi, je vous ai un exemple. Je dis, mettons, moi, ça valait, mettons, 150 000. Là, je veux savoir, là, à combien c'était évalué, si l'on nous laisse notre nom. Ben, il y a une autre, je ne sais pas. Il y a un moment donné où ce papier, Joanne, je m'excuse, là. Oui, Joanne, il y a un moment donné où ce papier, ça, l'évaluation. OK. Ben, on peut aller voir qu'il y a une sorte, comment ça va être évalué, là. Oui, ça, c'est déjà disponible. OK. Et le don aussi, pour le consulter, on peut répondre à vos questions. Vous pouvez le consulter sur place aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Avec un rendez-vous ou ça, les gens vont recevoir, vous montrer votre nom aussi. En même temps, vous pouvez le consulter. Il est juste le vôtre. Il ne faut pas consulter. On peut pas savoir, qui va faire l'exemple de la ligne de Rochelle, c'est une ancienne, une dérange de récentes. Il ne peut plus lui l'enfer. Non, pas. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ici à l'adresseur à peu plus que les élèves qui veulent aller dans la rue. Je ne sais pas au-delàрим. Qu'est-ce qu'il y a de la prévaluation? Qu'est-ce qu'il y a de la prévaluation? Il y a de la prévaluation. Il faut faire la demande à la ville de... Elle va répondre à une prévaluation. Vous allez savoir une prévaluation de la ville de Beauvau. Si vous voulez consulter votre... Si vous avez des questions posées à l'évaluateur sur votre dossier en propre, laissez votre nom, votre téléphone, votre téléphone, on va vous l'appeler, on va vous l'expliquer. C'est ça que vous... c'est vous? C'est votre client? Oui. OK. Mais vous, vous laissez votre nom à la municipalité. Mais nous autres, on se donne deux sens pour vous rappeler. Si vous voulez consulter votre dossier parallèlement à ça, il faut prendre un nouveau ici, chez Saintec, à la... On a notre état dans les locaux de l'inverse. Les locataires. C'est ça qu'il faut regarder. Regardez votre dossier, il faut faire des nouvelles explications, comme un peu, c'est pour les entretenues, c'est quoi votre dossier, qu'est-ce qu'il y a dedans, tout ça en détail. Vous pouvez le consulter aussi, mais avec un évaluateur, c'est pratique, c'est tout. OK. Est-ce qu'on peut espérer qu'au prochain rang, ça baisse? Est-ce qu'on peut espérer qu'au prochain rang, ça baisse? Est-ce qu'on peut espérer que vous avez un peu plus tard? Vous voyez? On le sait. Vous avez déjà vu des réunions de Québec? Peut-être, oui. Là, c'est 23, 24, 25. Le prochain rang, c'est 26, 27, 28. Ça va être basé sur Juliette, 2024. Ça va être les bandes qui vont étiquette à partir de tout de suite. Et ça va être un peu plus tard. C'est un peu plus tard, hein? C'est un peu plus tard. Dans le fond, c'est pas vraiment un rôle que vous pouvez faire. Dans le fond, c'est ce que vous avez parlé de la pourcentage. Il faut manger sur la pourcent, le pourcent, le pourcent. Si ça a monté un peu plus tard, il ne devrait pas monter de l'économie. Les 4 ans, c'est pareil. Le tour, ma fille? En tout cas, l'importance, ils sont à moi, là. Oui, madame? C'est juste pour être sûr de comprendre la... Quand il y en a qui t'a fait un parrain courrier à la ville, vous dites, voici mon nom, un bien, et je veux... Je veux parler à l'éluateur. Je veux parler à des ambulances à la NRC, c'est sûr? Les ambulances sont sur les... Leur nouveau est à la NRC. C'est les ambulances à la NRC. Je vais aussi à la NRC pour consulter. C'est sûr qu'elle est douée. Le premier point, vous savez pas que les patients, est-ce que je comprends? Non, c'est pas aussi ce qu'elle est. On a l'a fallé, savoir ça, juste parce que je vais essayer de vous respecter. Je ne sais pas si le rôle est sur Internet, s'il est juste papier ou il ouvre... C'est pas la chance. Moi j'appellerais un papier nobel, mais moi j'appellerais, c'est quoi la nouvelle variation de 2020? Normalement, le petit papier, il est là. Vous diriez ça. Ok. C'est logique, c'est normal, je comprends, c'est très correct. Et si vous voulez savoir voir votre dossier, comme ça... Oui. Cette affaire-là... Ceux-là, il faut que vous alliez, dans le nom du bureau, à l'agriculture, vous allez voir ça. Une personne de sécurité. Si c'est possible, si vous allez voir, vous attendez peut-être un peu plus, quand même, on reprendrait un rendez-vous, qu'on vous montrerait ça, l'action d'écran, quelque chose comme ça. Là, peut-être que vous allez tous comprendre ça, ou peut-être pas. Peut-être avant, vous pouvez laisser votre nom, pour vous l'expliquer. Là, moi, normalement, c'est votre place, c'est que vous demandez les compétences, j'ai fait ça. Maintenant, là, j'en fais comme ça, je suis dans du milieu, j'ai des gens que vous voulez, ils font ça à ma place, mais quoi? Là, j'aurai ça de l'endroit, devant mon écran, vous disiez, bonjour, j'ai votre dossier, on parlait dans le bungalow, avec un avril d'auto, moi, j'ai ça, là, de 1981, ça fait-tu du sens? Il y a des travaux, les emplois, l'anti-changeur de 2014, on m'envoie du bain, le minimum, c'est un plaisir pour qu'on comprenne un peu ça. Bon, bien, la résilitude économique, le facteur d'adaptation au marché, c'est moins 80 euros, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que la telle est encore le système, l'important, c'est-à-dire, c'est-à-dire, là, c'est-à-dire, d'aller voir en détail ce que ça peut consomper le téléphone, prendre des notes, consulter le dossier, fait un peu qu'on a tout ça, « C'est-tu bon qui me donne 250 000 et ils l'ont complètement échassé? » Puis là, pour je fais une demande de la révision formelle, en payant les soixante-et-sières. T'sais, les gens, j'ai la fin de détail, ça peut se faire autrement, mais en gros, c'est pas très simple de processus de révision formelle. Et si jamais après ça, comme je vous le dis, c'est pire. Alors, honnêtement, c'est vraiment bien que ça marche, t'sais. Les gens consument, on dépose un rôle, on vient de l'expliquer, les gens sortent de leur évaluations qui est bien écrite dans une forme de base. C'est là-dessus dans le moment qu'on voit souvent. Il est déjà disponible depuis septembre. C'est pas dans mon avis. Est-ce que le coût d'évaluation est disponible, mais est-ce que le coût d'attaxation... En histoire, quand on en a... C'est le coût d'évaluation. Fait que si... C'est le coût d'évaluation. M. Le Marc, en fait, ça va être désigné de la taxe. Parce que là, si j'appelle la vie, je vais juste avoir un coût d'évaluation. Mais en fait, je vais savoir le coût... Alors ça, c'est... Faut que le budget soit en tête. Fait que ça, ça n'inquiète pas... C'est le premier décent. Ah, ok. Le premier décent, le deuxième décent. Le deuxième décent, le deuxième décent. Le premier décent, le premier décent, On va y en avoir une assurance. Le comprehensive décent. J'enrives venir avec toi... C'est pas tout... On est dans l'analyse. On se prend de l'analyse. C'est ce qui est bien, on peut venir, tu sais. Puis, tu sais, vraiment, comme j'ai dit au début, la première étape, l'évaluation. Puis, gardons en tête le premier bien comme date pour faire notre révision officielle, avec les frais et tout. Puis après ça, bien sûr, après ça, on retourne visiter, nous autres, les meubles. On avait écrit là aussi, bon, montre-moi ce qui marche pas. Là, c'est le temps. Là, montre-moi ce qui va. Ben, on met le dossier à jour. C'est rare qu'on les montre, puis on refait l'évaluation. On met à jour le dossier, on rafraîchit l'étude de marché. On se positionne, là, avec les comparables, les meilleures transactions, si ça colle ou pas. Tu sais, là, on les voit vraiment comme pour. Tu sais, en détail, une parole, tu sais, en révision administrative. Qu'on vous répond par un formulaire, un peu comme celui de l'avoir rempli, là, par écrit avant le 1er septembre 2023. On a encore du fait. Si jamais on ne s'entend pas avec ce processus-là, je vous répondrai. Maintenant, on va parler de l'erreur, ça ne fait pas votre affaire. Il faut toujours aller en appel de cette revision administrative-là, devant le prévenant administratif du Québec. Honnêtement, c'est vraiment comme ça, Bernard. Avant, dans l'ancien régime, avant 1998, il n'y avait pas le processus de demande de révision. Il fallait être direct au bureau de révision de l'évaluation financière du Québec, payé, qu'on avait direct avant le juge. Oui? Juste pour vous dire, nous avons les temps libres. Moi, j'ai mon rôle. Vous avez consulté avec votre votre adresse? Vous avez trouvé votre adresse? Oui, merci. Et vous avez raison pour nous l'arrivée, là? Oui. Non. Merci, mais j'avais pu savoir. Bien, ça, ce n'est pas très le premier à faire. Toutes les autres questions? Oui. J'ai dit pour le... Vous pouvez les faire? Non. Parce que c'est le poids de haut qui veut dire, sur votre tabac, c'est le temps qu'on m'a invité à un collège, mon pied, mon cadavre. Oui, on peut en dessous. Et un de la remercie. Non, mais tu as une pretty famille, là. Et là, ça devrait voir le... C'est bon. C'est bon, c'est la vie. Ah. Le livre. C'est bon. On le marche. Et là, on va le mettre. Sous-titrage ST' 501